Je suis plutôt tracteur, tout ce qui est mécanique, monique plutôt tout ce qui est manuel. Chaque souche a sa propre formation et la souche d'à côté prendra une autre allure et je trouve que ça a son charme, qu'elles sont toutes vraiment singulières. Il y a un rendement très bas, on est autour de 20 hectares là-dessus, c'est très peu, mais c'est le but recherché. Alors tout est important dans la plante, ça part du pied, de la racine, de la terre et des feuilles parce que le raisin ne peut pas mûrir autrement que sur la plante. Donc l'importance des feuilles et de la végétation, c'est primordial. On travaille en maturité phénolique là-dessus ? Je veille aussi à suivre le calendrier lunaire. Je pense que ça a une influence assez importante. Donc il y a des périodes où on peut faire certains travaux et il y a d'autres, d'autres. Ce qui fait que ça permet aussi de modifier, de changer, de ne pas rester dans la routine. Et maintenant Amandine bien sûr qui vient nous aider depuis 2 ou 3 ans et qui prend le côté commercial. On fait peu de vin, on a très peu de bouteilles, on le fait en bio. On a un discours où il faut beaucoup éduquer le consommateur, on l'explique beaucoup dans les salons. Quand les gens viennent au caveau, on parle énormément. Ça reste une plante et c'est vrai que cette plante, elle a l'air de pouvoir pousser dans cette région où il y a très très peu d'eau. Le sol, le climat, le terroir, plus que la terre, l'entité terroir. Notre vent, l'ensoleillement, nos pentes, nos coteaux, tout ça, c'est notre air marin quand il vient. Tout ça, ça nous parle et ça nous... Et puis derrière, à nous d'arriver à le transcrire dans notre vin. On travaille avec la nature, c'est pas nous qui décidons tout seuls, on fait avec ce que la terre nous donne, ce que la plante nous donne. Et c'est vrai que si on en prend soin, on arrive à avoir un équilibre très important. Et ça nous rend des produits, des raisins de qualité et on le retrouve après au niveau du vin. Là-dedans, il y a des insectes, il y a des animaux, il y a la vie, elle est là, la vie. Elle est partout, la vie. Elle est dans un sol qui n'est pas trop travaillé, elle est dans une vigne qui n'est pas trop traitée, elle est dans une vigne qui n'est pas désherbée. Ici, dedans, vous avez toute la flore possible et imaginable. On n'a pas des lions, c'est sûr, ils sont à la région africaine, mais ici, on a tout le reste. C'est vrai que c'est notre meilleur salarié, ça. Ils ont réussi à transmettre leur passion. On a été élevés comme ça et je ne dis pas ça du tout comme un fardeau. Au contraire, super fière de mes racines et vraiment une grosse, grosse volonté de continuer ça et de m'inscrire dans le schéma de mes aïeux, le côté vigneron de père en fils, de père en fille. C'est une richesse énorme, c'est loin d'être un fardeau. On a choisi Fabre-Cordon comme ça, mais on a bien failli à un moment l'appeler le domaine des filles et Fabre. Changer des choses, il faut le faire continuellement, il faut se remettre en question tout le temps. Que ce soit mes parents qui se sont remis en question pendant des années et ils continuent à le faire. On avait invité tous nos copains à faire un bon repas et je leur avais dit, voilà, on ne quitte pas la table tant qu'on n'a pas trouvé le nom du repas. Il y a des tâches très physiques, il faut y réfléchir autrement, on pense un peu le métier autrement. Mon père et ma mère m'ont emmené dans la ville quand ils vont d'Angers et je suivais de 10 souches en 10 souches. Ma mère mettait une petite couverture par terre et hop, elle me mettait à l'ombre des cèpes et hop, tous les 10 souches venaient me chercher, elle me mettait un peu plus loin. Mes frangines aussi qui, bien sûr, mettaient la main à la pâte, c'était fabuleux. Et moi, je vivais au milieu de la vendange, je vivais au milieu des vendangeurs. On ne sait pas faire déguster notre veille sans parler de la vigne. On ne sait pas, nous, en tous les cas, dissocier les choses. On sait que le consommateur est là pour déguster le produit, mais on en revient sans arrêt à notre manière de fonctionner et de faire venir le pied, le pied de vigneur. Il y a besoin d'un passage avec les intercepts parce qu'on ne désherbe pas chimiquement, donc il faut le faire mécaniquement. Ça a déjà été fait une fois et là, je suis en train, j'ai monté les appareils ce matin et je vais à nouveau repasser toutes les jeunes de vigne en priorité pour enlever ces herbes, pour qu'elles passent l'été sans ces herbes au pied qui lui feraient trop de concurrence. Amandine adore travailler le blanc, elle nous l'a prouvé avec une excellente gonache blanche qu'elle a faite cette année, qui se vend très très bien, on est à rupture bientôt. On lui a planté du vermentino, du muscat, de l'Alexandrie et du vionnier. Donc ça lui fera quatre cépages, elle va se régaler de travailler le blanc. On est sur un ancien lac asséché, l'ancien étang de la bande de rennes. Et c'est vrai qu'on a choisi d'adapter nos cépages au sol. Donc sur les coteaux, on a nos rouges, les coteaux qui sont bien drainés et qui font un peu souffrir la vigne pour les rouges. C'est bien, on a besoin de ce côté un peu dur pour avoir toute la finesse des tanins sur les rouges. Et sur le bas fond de cet étang asséché, les terres sont plus argilo-limoneuses et ça va très bien, ça retient beaucoup plus l'eau. Et ça va très très bien, ça exprime énormément, ça va très bien pour l'expression des grenaches blancs par exemple, des cépages blancs. Le vionnier aussi, on l'a implanté en bas sur le bas fond. Les touristes bien sûr ne l'apprécient pas toujours. On me dit que si on n'est pas nés ici, il nous rend fou. Le cerce qui est celui-ci qu'on a aujourd'hui, qui est le vent d'ouest en fait. Sans vent, on n'aurait pas ce soleil. On n'aurait pas la facilité qu'on a à conduire les vignes en bio. C'est un vent qui descend tout le long de la chaîne des Pyrénées, qui vient de l'Atlantique, qui se réchauffe au fur et à mesure qu'il passe sur les terres et qui arrive ici en se renforçant. Le vent est un cicatrisant naturel. Il sèche, il empêche l'humidité, ce qui est un terrain favorable pour tout ce qui est champignons, maladies de la vigne. Après il y a le vent de la mer, le vent marin qu'on appelle. Il est pénible, mais c'est vrai que c'est un de nos plus grands alliés. Un proverbe dit « vent d'Espagne, cerce en campagne ». Ça veut dire que quand le vent d'Espagne qui vient des Pyrénées, juste là, en pleine face du sud, quand il vient, ça veut dire que le vent du nord, le vent d'ouest plutôt, ne va pas tarder. Le cerce ne va pas tarder à rentrer. La fleur de l'amandier, c'est magnifique, voyez, c'est très bon, ça c'est excellent. Maintenant il faut que ce soit doux, si elle n'est pas douce. C'est une vieille maison qu'on a rénovée. Nous avons à cœur d'avoir ce gîte vraiment dans le style des maisons du domaine. Il peut accueillir jusqu'à 8 personnes et quand elles viennent et qu'elles repartent et qu'elles sont contentes parce qu'elles ont passé un bon séjour, ça nous fait vraiment plaisir. Il y a ce patio où il y a des plaintes, où il y a des oiseaux. Ce gîte est orienté sur le versin sud du massif de Font-Froide et il est littéralement au milieu des vignées. Une de nos visées pour l'avenir, c'est de travailler le no-tourisme. C'est toujours super intéressant, ce week-end encore j'avais 4 couples qui sont venus faire du vélo sur le massif de Font-Froide et on a fait une dégustation, ils sont restés 2 heures avec moi à la cave et ils ont acheté du vin. C'est une cave qui a été créée dans une vieille bâtisse qui date de 1847. On travaille beaucoup les assemblages de grenache et syrah. On a toute une gamme qui va du vin le plus léger, souple, sans complexe, au vin de garde qu'on élève en barrique. On élève toujours 2 ans les rouges avant de les mettre en bouteille et puis de les mettre à la vente. En Rosé, on travaille beaucoup sur le mourvèdre, la syrah et le grenache. C'est une vendange tardive de grenache blanc. On appelle ça une vendange passerie sur souche. On laisse quelques rangues du grenache blanc. On vendange pour faire le blanc sec fin août, début septembre. On laisse la partie la plus ventée, la plus ensoleillée, les grappes sur la souche. On vient un mois et demi, deux mois plus tard, les vendangers. Les baies se sont séchées et tout s'est concentré. Les arômes, le sucre, les acides, l'eau s'est évaporé. Tout s'est concentré. On ramasse ça à la main, on presse ça en famille avec le presseur de mon oncle. Et on en tire très peu de jus, mais c'est vraiment du nectar. Et on le met en barrique. On n'en fait même pas tous les ans. Ça, c'est le millésime 2012. La fois précédente, c'était du 2007. Donc, on n'en fait vraiment que les années qui le permettent. Et on fait très, très peu de bouteilles. Il y a deux, trois barriques à chaque fois. Il n'y a pas beaucoup de sucre. Ce n'est pas un licoreux. C'est que du sucre naturel. Donc, c'est plutôt un moelleux. Il faut désacraliser tout le vocabulaire technique ou même un peu ronron autour du vin. Il faut dire les premiers trucs qui nous viennent par la tête. Tout est vérité. Qui peut dire qu'une sensation est fausse ? Qu'un sentiment, qu'on a des sensations quand on déguste. Il faut essayer d'arriver à se lâcher. La première impression est la bonne. Et il n'y a rien qui est déjà pré-écrit. Il n'y a pas de vocabulaire du vin. Il faut juste dire ce qu'on pense. Vraiment, il ne faut pas avoir honte. Il n'y a rien de tracé dans le vin. Il n'y a rien de tracé dans le vin. Il n'y a rien de tracé dans le vin. Il n'y a rien de tracé dans le vin. Il n'y a rien de tracé dans le vin. Il n'y a rien de tracé dans le vin. Il n'y a rien de tracé dans le vin. Il n'y a rien de tracé dans le vin. Il n'y a rien de tracé dans le vin. Il n'y a rien de tracé dans le vin. Il n'y a rien de tracé dans le vin. Il n'y a rien de tracé dans le vin. Il n'y a rien de tracé dans le vin. Sous-titrage ST' 501